Chers amis, c'est un bien drôle le scénario que nous avons vécu ce soir pour le début de la saison du MHC. Et il faut bien avoir les yeux grands ouverts. Déjà pour constater que la première mi-temps a plutôt mal démarré. Les Marseillais ont fait montre d'une inlassable présence devant le but du MHC. Nous avons été opportunistes, ça fait partie aussi des critères qui écrivent un match. Opportunistes à la demi-heure de jeu par un but venu d'ailleurs d'un dit de l'or. Et puis surtout, le but stratosphérique de Gaëtan Laborde à la 34e minute. Partout, tout le monde a dit ici que les Montpellierains avaient été opportunistes, certes. Mais en tout cas, ce score-là ne reflétait pas totalement la physiologie de la première mi-temps. En revanche, la deuxième a été, chers amis, beaucoup plus douloureuse. Parce que de son entame jusqu'à la fin de cette rencontre, l'OM n'a cessé d'harceler le but de Dimitri Berthaud. L'un des meilleurs Montpellierains du reste de cette partie. Dimitri, il y en a eu d'autres, et notamment le jeune Maxime Esteve. Mais la pression était constante des Marseillais, qui ont fini par être récompensés par le Turc Hunder, qui a marqué le premier but et puis surtout par celui qui a fait basculer l'issue de cette partie. Dimitri Payet, auteur d'un doublé au 75e et 80e minute. Voilà, 3-2. Alors que nous monions 2-0, certains trouveront qu'il y a là matière à râler, à taper du poing au moins tout un week-end. C'est une leçon pour Olivier Daloglio, le nouvel entraîneur. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y aura des jours meilleurs.